Et là je vais demander à tout le monde de se lever s'il vous plaît, levez-vous, levez-vous pour les deux prochains. Qu'est-ce que tout le monde connaît la musique ? On est là ! Attendez, attendez, il faut que je vous raconte une petite histoire. Le haut, on est là ! C'est les cheminots qui sont arrivés le 1er décembre, je vous raconte une petite histoire très rapide de cette chanson pour que vous s'assiez d'où ça. Le 24 novembre, on arrive à l'avenue des Champs-Elysées, on chantait une chanson qu'on chantait durant la réforme du ferroviaire. On disait, on est là, même si vous ne le voulez pas, nous on est là pour l'honneur des cheminots et l'avenir de nos marmots. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, quand arrive l'avenue des Champs-Elysées, c'est l'acte 2. Les gens sont en train de te dire de quoi, qu'est-ce qu'ils sont en train de chanter lui, ces histoires d'honneur des cheminots. Et il y a un de nos camarades qui s'appelle Philippe, qui est du Technicentre du Lundi. L'histoire ne retiendra sûrement pas son prénom, l'histoire ne retiendra sûrement pas son visage. Mais nous, on sait que c'est lui le 1er décembre qui nous a ramené un petit papier et qui me l'a ramené à moi avec les paroles en me disant « Tiens, Alas, j'ai essayé de tricoter un truc. » Et au final, il y a des milliers et des millions de personnes partout en France qui ont repris ce slogan et qui le chantent. « On est là, on est là, même si Macron ne le veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne le veut pas, nous on est là. » « On est là, même si Macron ne le veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne le veut pas, nous on est là. » « Mais si Macron ne le veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne le veut pas, nous on est là. » « Parce que, chers camarades, on n'a pas mis les gilets jaunes uniquement parce qu'il fallait mettre des gilets jaunes. » « On a mis des camarades gilets jaunes parce que nous également, on a milité et on a manifesté avec les gilets jaunes pendant plus d'un an et demi. » « Les gilets jaunes, ils nous ont rendus l'appareil, ils sont venus sur nos piquets de grève, ils sont venus prendre des coups de matraque, des coups de gaz, non pas en manifestation, non pas dans des manifs sauvages ou autres, mais avec des travailleurs et des travailleuses qui étaient là et qui bloquaient l'outil de travail. » « On tient à les remercier tout autant qu'ils sont, celles et ceux qui sont dans la salle et ceux qui ne sont pas là pour avoir permis que cette grève, elle existe aussi. » « Et si cette grève, elle a eu autant d'impact, autant d'importance, on le sait très bien, on ne s'est pas réveillé un matin et on s'est dit « Tiens, si on faisait 50 jours, c'est parce qu'on a été baigné par le mouvement des gilets jaunes. » « Il n'a pas impacté uniquement le gouvernement, il n'a pas impacté uniquement la bourgeoisie en France et à l'international, mais il a impacté aussi de plein fouet le mouvement ouvrier par sa spontanéité et sa radicalité. » « Et moi, je vous le dis, chers camarades, si on a réussi à faire plus de 50 jours de grève reconductible, on le doit au 1 an du mouvement des gilets jaunes et on espère que ça reste pour tout. » « Et je passe la parole, honneur aux dames, à Toria Akrum, qui est cheminote et militante dans le mouvement des gilets jaunes depuis plus d'un an et demi maintenant. » « Je prie pour Toria ! » « Bonjour à tous, merci d'être là. » « Je suis Toria, je suis gilet jaune et cheminote, c'est mon métier. » « J'ai failli pas venir aujourd'hui parce qu'il y a eu à mon travail une personne, un collègue qui s'est suicidé hier. » « Et j'ai failli pas venir parce que je suis encore émue, je suis encore sous le choc de ce qui s'est passé. » « Mais ça me met en colère, ça me met vraiment en colère parce qu'il y a des choses qui se passent dans notre travail, qui se passent dans notre milieu professionnel qui n'a pas lieu d'être. » « Le mouvement des gilets jaunes, moi, il m'a appris une chose, il m'a appris qu'on était tous des frères et des sœurs, qu'on était tous ensemble, qu'on allait voir aussi bien des cheminots, qu'on allait voir aussi bien des professeurs, des avocats, de n'importe quelle obédience qu'ils soient. » « On était là et on se battait avec eux et peu importe l'étiquette syndicale ou pas, on était dans les manifestations en tête de cortège, on a dynamisé ces têtes de cortège, on a fait reculer les ballons loin derrière, on était tous devant et on s'est battus pendant tout ce temps depuis le 17 novembre 2018, mais au-delà aussi avec... » « Avec cette réforme des retraites, mais on savait en rentrant dans cette bataille qu'on se battait pas uniquement pour la réforme des retraites, on se bat pour défoncer ce gouvernement de merde qui est en train de nous assassiner. » « Et moi, je suis d'autant plus énervée parce qu'on n'a pas à mourir sur son lieu de travail, on n'a pas à mourir quand on aura 70 ans et à être encore au travail. Et à encore galérer pour ramasser 3 ou 5 centimes pour espérer avoir une retraite digne. » « Donc c'est pour ça que le mouvement des Gilets jaunes s'est inscrit d'office à cette grève. » « Donc voilà, je tenais à préciser ça. » « Et aussi, je pense que vous le savez tous, le 14 mars, c'est une date importante, c'est une date où tous les Gilets jaunes au niveau national montent à Paris. » « Donc voilà, le 14 mars, ce samedi-là, donc c'est samedi prochain, il faut que nous soyons tous dans la rue. » « Peu importe, on s'en fout de où les champs, ou sur les champs, ou dans les champs, ou en dessous des champs, ou je m'en fous. » « Peu importe, il faut envahir Paris. » « Ça va péter, ça va péter, ça va péter. » « Ça va péter, ça va péter. » Oui, il faut que ça soit la révolution. Le 14 mars, c'est aussi la marche pour le climat, mais c'est aussi la marche contre les violences policières. Et ça, je tenais à le souligner. Il y a le collectif, le collectif « Laissez-nous respirer », qui appelle aussi à cette journée du 14 mars tous les gilets jaunes, mais aussi les grévistes qui ont appelé à rejoindre cette manifestation. Donc, peu importe comment on soit, peu importe où on va, peu importe où on sera, il y a une chose à savoir, c'est que le 14 mars, il faut qu'on soit à Paris, dans les rues de Paris. Et pour terminer, la coordination RATP-SNCF, je tiens à les remercier parce que justement, ils ont créé cet événement, ils nous ont donné la parole pour parler justement de ce 14 mars. J'en fais aussi plus ou moins partie parce que, bon, je suis cheminote et forcément, j'ai déjà fait grève. Et moi, je me suis inscrite dans la grève de 2018, j'avais fait plus de 70 jours. Cette grève-là, malheureusement, je n'ai pas pu la faire parce que je suis en accident de travail. J'ai été en accident de travail depuis le 30 octobre. Donc, voilà, je me suis pété l'épaule au travail. Et moi, j'ai bientôt 40 ans et je ne me vois pas travailler jusqu'à 70 ans avec une épaule en moins. Donc, voilà, je suis une maman, j'ai des enfants à élever, j'ai des enfants à mourir. Et je tiens à vivre dignement et je pense que c'est le mot des Gilets jaunes, c'est de vivre dignement. Merci, faites du bruit pour Paris, s'il vous plaît. Merci, faites du bruit pour Paris, s'il vous plaît. Merci, faites du bruit pour Paris, s'il vous plaît. Et je vais être occupé pour demander aux camarades d'essayer de s'asseoir. En fait, il me fait bon... Emmanuel Macron, au tete de con, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, au tete de con, on vient te chercher chez toi. Voilà. Il ne reste plus que 6 minutes. Et il y a Didier Lallemand au tete de gland. Arrête. Oh là 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 ! Vas-y. Allez, Jérôme. Vous avez vu l'autoritarisme d'entreprise néolibéraliste à 6 minutes ? T'as chanté une minute, il ne reste 6. Non, arrête. Bon, dans un premier temps, merci pour l'invitation. Merci de nous donner la parole. Oh, on vient te chercher chez toi ! Et là, c'est compté quand on brille les minutes ? Voilà, donc merci en tout cas pour l'invitation. Alors, quoi vous dire ? Vous connaissez ma franchise, vous connaissez aussi, pour ceux qui ont l'habitude de m'entendre parler, j'ai pas l'habitude de mâcher mes mots et de dire ce que je pense, le prenez pas mal, prenez-le plutôt sur une réflexion. Je venais dans un premier temps ici en me disant, est-ce que je vais les bousculer un petit peu ou pas ? Et par rapport aux différents discours que j'ai pu entendre, je vais peut-être un petit peu modérer mon discours. On parle de révolution. J'ai entendu de beaux superlatifs, de jolis mots, de choses où ça donne envie, où on a envie d'y aller, et j'entends ce mot « révolution ». Vous êtes pour la révolution ? Oui ! Eh ben, il va falloir oublier d'aller chercher le gamin à la crèche à 17h le soir. Il va falloir oublier de penser que demain matin à 8h, il faudra prendre le boulot. Il faudra aussi penser que révolution, ça connote le mot « sang », ça connote le mot « combat », ça connote beaucoup de choses qui peuvent être à la fois négatives et qui peuvent faire peur aux gens. Alors, avant de parler de révolution, moi j'aurais une question que je vais vous poser. Qu'est-ce qui s'est passé le 24 janvier à la Concorde ? Où était cette révolution quand 300 000 personnes se pointent à la Concorde, à 20 mètres de l'Elysée, et que tout le monde rentre chez soi ? Est-ce que ça, c'est une révolution ? Je vous pose la question. Voilà, donc ça c'est le premier point. Deuxième point, la manifestation. Le schéma institutionnel aujourd'hui que peut être une grève. Je vais peser mes mots. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a quelques années en arrière, une bonne manifestation d'un millier de personnes, quelques piquets de grève, 2-3 âgés, le gouvernement y pliait, 95, le CPE, j'en passais des meilleurs. Qu'en est-il aujourd'hui ? On est un million dans la rue ? Il ne se passe rien. Au contraire, on nous fait pire. D'accord ? Pensons aujourd'hui que la manifestation reste utile, ne serait-ce que pour avoir un simple échange et être visible, mais que ce n'est plus une finalité. Ça reste un outil important. Quels sont aujourd'hui les outils que l'on doit mettre en place pour véritablement faire plier ce gouvernement ? La grève générale, on est d'accord, mais il faut aussi penser qu'aujourd'hui, dans ce système précaire, institutionnalisé par l'ensemble des gouvernements depuis 40 ans, vous avez des mecs qui ne gagnent que 1000 balles, et de faire crème, c'est très compliqué. Quelle est la deuxième solution aujourd'hui ? Moi, je pense, et aujourd'hui, je vais mettre les pieds dans le plat, qu'est-ce qui se passe le samedi ? Où êtes-vous le samedi pour une grosse majeure partie d'entre vous ? Parce qu'à défaut de perdre le mardi ou le jeudi 80 balles d'une journée de rémunération qui est vôtre, de venir nous rejoindre le samedi, et de venir remplir les rois, non pas des gilets jaunes, mais de citoyens en colère qui portent un gilet jaune, qui ne portent pas de gilet jaune, qui portent un gilet rouge, qui ne portent pas de gilet rouge, ou même ceux du Cap d'Ag, qui ont l'habitude de venir à poil, et bien qui viennent à poil. À poil ! À poil ! Alors, aujourd'hui, on a appelé les gilets jaunes à venir rejoindre le 5 décembre. Moi, aujourd'hui, j'appelle l'ensemble des citoyens en colère, toutes corporations différentes et variées, tous métiers différents et variés, non pas à une convergence, mais à une union nationale de l'ensemble des citoyens, travailleurs, retraités, chômeurs, pharmacistes, professeurs avec enfants, tous, qui peut être, même les jeunes, la plus grosse ! Ce n'est pas une bêtise que j'ai entendue, et là, je vais parler aux étudiants, quand j'arrive en manif et que des étudiants viennent avec leur petite caméra me dire « Alors, Jérôme, est-ce que ça vous fait du bien que les étudiants vous soutiennent dans la grève ? » Non, mais tu rigoles, grand, j'ai 40 piges ! Ce n'est pas toi qui dois venir me soutenir, c'est nous qui devons vous soutenir, parce que l'avenir est le vôtre ! À vous de vous battre, étudiants, pour votre avenir ! À vous de vous battre ! Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'étudier, très bien, pour gagner 1000 balles à la fin du mois, si vous voulez, mais il n'y aura même plus assez d'arbres pour pouvoir imprimer vos diplômes ! Qu'est-ce que vous en faites ? Je répète, l'union nationale peut aussi se faire le samedi, « La peur ne doit pas exister, ok, je suis celui qui s'est fait crever un oeil et qui peut faire peur à aller en manif, mais je vous garantis, quand il y aura 10 personnes, pour un militien de l'équipe à Macron, de l'équipe à l'Allemand, on sera 10 contre un seul flic, ils n'en feront rien ! Et la limite, elle est fine pour que les flics puissent déposer le casque ! » Alors, je vais finir là-dessus pour ne pas vous donner le temps. Moi, quand j'ai vu des mecs comme Anas, quand j'ai vu des mecs comme Guirante, quand j'ai vu d'autres personnes, Olivier Thériault, après je ne connais pas tous les noms, mais je sais que j'en salue beaucoup sur la manif, qui sont là, qui ont une envie, ce qu'on appelle la base, vous avez commencé à déborder vos élites, continuez de déborder vos élites, continuez de marcher devant dans la manif, parce que vous êtes représentatifs aujourd'hui des travailleurs qui ne se limitent pas à une institutionnalisation des syndicats, vous reprenez les choses en main, et c'est votre combat, c'est notre combat, qui fera que ça paye, parce que ça ne paye plus avec les élites aujourd'hui, et à l'exemple des Gilets jaunes qui ont le souhait de faire depuis un an et demi, je vous invite à nous rejoindre. Il faut que l'ensemble des citoyens, en colère, quel qu'il soit, le maillot qu'il porte, je le répète, on ne porte pas le même maillot, mais on se bat pour le même objectif, le mieux vif. Comme du groupe, je suis en propre rigueur, s'il vous plaît. Je vais vous demander un peu de coulure, s'il vous plaît, le guébou, le guébou. Le guébou, le guébou, le guébou, le guébou. Le guébou, le guébou, le guébou, le guébou. Une seconde, s'il vous plaît. Je vous ai demandé de vous lever, parce qu'on ne peut pas parler des Gilets jaunes uniquement dans l'action, mais il faut aussi en parler lorsqu'ils sont victimes de répression. Et aujourd'hui, notamment, dans notre côté, côté RATP, côté SNCF, la répression, on l'a vu. Et je voulais qu'on ait une pensée pour l'ensemble des camarades cheminots qui sont morts, qui se sont suicidés. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, le triste anniversaire, le troisième anniversaire de la mort de notre camarade Étoile Postale. Mais il y a également notre camarade de Paris-Est qui a été retrouvée pendue hier sur verre. Notre camarade Sonia, qui s'est jetée sous un TGV dans l'Est, mais je voulais également qu'on ait une pensée pour Zineb Redouane, pour l'ensemble des réprimés, du mouvement ouvrier, du mouvement des Gilets jaunes, et toutes celles et ceux qui sont en train de trouver soit dans les conseils des disciplines, soit qui sont obligés de finir par suicider. Et c'est contre tout ça, les camarades, qu'on se bat chaque jour, chaque matin, pour dénoncer ce système qui prend des vies et on se lèvera jusqu'au bout pour faire en sorte que notre vie, elles valent non pas plus que leur profit, mais qu'en vie, réellement, elles servent à pouvoir profiter de la vie, de nos enfants, et puis continuer à vivre dignement. Merci les camarades du Brut pour les Gilets jaunes, s'il vous plaît. une dernière chose, s'il vous plaît, le 14 samedi, beaucoup de personnes posent la question qu'est-ce qu'on fait samedi, on va où ? Demandez un Gilet jaune, il sait où il doit aller samedi, samedi, tout le monde à Paris, à la maison ! Merci Jérôme, merci par là. Tous à la maison ! Jérôme pour toi, on s'il te plaît !